Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de deux livres d'une auteure que j'ai découvert il y a très peu de temps. Il s'agit de John Z. Nelson avec Le ciel est partout et Le soleil est pour toi. L'un fut une très bonne lecture et l'autre fut un coup de coeur. Voici donc mon avis sur ces deux livres. Un amour brûlant, une perte dévastatrice. Les nids luttent pour trouver sa propre mélodie. Alors que Bailey, sa soeur, sa meilleure amie, vient de mourir. Comment continuer ? A-t-elle le droit de plaire elle aussi ? De désirer Toby ? D'être heureuse sans Bailey ? Et comment ose-t-elle rire encore ? Parfois, il faut tout perdre pour se trouver. Le ciel est partout, c'est l'histoire de Lenny qui a 17 ans je crois. Et qui vient de perdre sa grande soeur avec qui elle s'entendait très très bien. Au milieu de son chagrin, elle va rencontrer un garçon. Et se rapprocher d'un autre garçon. Le ciel est partout va raconter son combat intérieur. Et comment elle va vivre le fait qu'elle soit amoureuse alors qu'elle est censée être en deuil. J'ai lu ce livre, Après le soleil est pour toi, que j'avais vraiment adoré. Et j'en attendais beaucoup de celui-ci. J'avoue que j'ai été légèrement déçue. Parce que je trouvais l'idée de base géniale. Et que finalement, la mort de Bailey n'occupe pas une place très importante. Au milieu du livre, surtout, j'avais vraiment l'impression de lire simplement les états d'âme d'une ado indécise. Et je me suis littéralement tapé la tête devant tant de stupidité de la part de Lenny. La mort de sa soeur est la culpabilité que Lenny ressent de continuer à vivre sa vie. On se retrouve en simple toilette de fond et j'ai trouvé ça assez dommage. Le livre, du coup, perd ce petit plus qui le différenciait des simples romances slash triangle amoureux young adultes actuelles. De plus, le personnage de Lenny m'a assez énervée. Parce qu'elle s'apitoie énormément sur son sort. Et elle est vraiment égoïste et centrée sur elle-même. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on la voit évoluer pendant tout le livre. Et peu à peu se rendre compte de ses défauts. Mais d'un autre côté, j'ai tout de même beaucoup aimé ce livre. Notamment pour les petits morceaux de poèmes de Lenny qu'on retrouve dans la nature. C'est une idée très originale. Et c'est génial de les découvrir comme ça, petit à petit. Comme des petits secrets. Pour rester sur l'art, j'ai également adoré la place qui est donnée à la musique. John Dean Nelson a une façon magnifique de décrire la musique. Le personnage de Joe m'a aussi vraiment beaucoup plu. Et j'ai adoré le couple qui formait avec Lenny. Qui était vraiment très mignon. J'ai également adoré la famille de Lenny, Big et Manu. Qui sont très originaux et très attachants. Par contre, j'aurais aimé en savoir plus sur le personnage de Toby. Il est très rapidement catalogué comme le copain de Bailey. Et finalement, on n'apprend pas beaucoup sur cette personnalité en tant qu'individu. Pour conclure, c'est un très joli livre qui entretient une très belle relation avec l'art. Et que je vous conseille vivement, malgré quelques longueurs de romances banales vers le milieu du livre, à lire absolument si vous aimez la musique, la nature ou l'écriture. Le deuil est comme une maison où les chaises auraient oublié comment nous porter. Les miroirs comment nous réfléchir. Les murs comment nous soutenir. Le deuil est comme une maison qui disparaît. Chaque fois qu'on frappe à la porte. Ou qu'on presse la sonnette. Une maison qui se volatilise dès le premier souffle devant. Et s'enfouille en profondeur sous la terre. Pendant que tout le monde dort. Le deuil est comme une maison où nul ne peut vous protéger. Où la plus jeune des deux sœurs deviendra plus vieille que son aîné. Où les portes ne vous laissent plus entrer ni sortir. Noah et Jude sont plus que frères et sœurs. Ils sont jumeaux, fusionnels. Sous le ciel bleu de Californie, Noah, le solitaire, dessine constamment et tombe amoureux de Brian, le garçon magnétique qui habite à côté. Tandis que Jude, l'exubérante, la casse-cou, est passionnée par la sculpture. Mais aujourd'hui, ils ont 16 ans et ne se parlent plus. Un événement dramatique les a anéantis et leurs chemins se sont séparés. Jusqu'à ce que Jude rencontre un beau garçon, écorché et insaisissable. Ainsi que son mentor, un célèbre sculpteur. Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié de vérité qui lui manque. J'ai également été charmée par le soleil pour toi mais dans une toute autre dimension. Alors que Le ciel est partout n'était qu'une très jolie lecture qui ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, le soleil pour toi fut un véritable coup de cœur. Dans ce livre, une place encore plus importante est donnée à l'art, qui devient le véritable accompagnateur des personnages dans leur cheminement respectif. Le dessin pour Noah et la sculpture pour Jude. Tous les deux ont une relation très différente avec l'art, relation qui évolue au fil du roman. Et j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que leur passion ne soit pas acquise, pas simple, qu'il y ait des obstacles à leur art. J'ai du mal à expliquer mais la relation des jumeaux avec leur art est beaucoup plus complexe que Dans le ciel et partout. Il m'a vraiment beaucoup plu. Le livre explore la fonction cathartique de l'art qui les accompagne tout au long du roman. Le soleil pour toi est un vrai hymne à l'art et à sa beauté et qui nous donne vraiment envie de créer à notre tour. J'ai adoré le point de vue emprunté par l'auteur pour raconter cette histoire et l'originalité de l'internance des chapitres. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir à la lecture mais ceux qui l'ont lu comprendront. J'ai trouvé que ce parti pris était vraiment intéressant et vraiment original. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Ça nous permettait d'être les seuls en possession de tous les éléments pour comprendre ce qui s'était passé. La quatrième découverture dit « Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié de vérité qui lui manque ». Et je suis tout à fait d'accord. Après ce qui s'est passé, la communication s'est entièrement coupée entre Noah et Jude et c'est vraiment très beau de les voir essayer de recoller les morceaux de l'histoire chacun de leur côté. Nous non plus, on ne comprend pas tout jusqu'à la fin et j'ai trouvé ça magnifique. Ce vide, ce trou entre les deux périodes qui est peu à peu comblé au fil des pages et qui finit en apothéose à la fin du roman où tout est révélé et nous laisse sans voix. Le soleil est pour toi n'a rien d'un roman young adult classique. C'est un livre extrêmement original, tellement beau et tellement sincère. Les personnages sont incroyablement touchants et c'est vraiment extraordinaire de les voir évoluer au fil du livre. Je ne vous dis rien de plus parce qu'il faut vraiment découvrir ce roman en le lisant mais je vous le conseille mille fois. Un énorme coup de coeur pour ma part. Tu me le donnes ? Je n'en reviens pas. C'est la première fois qu'elle me demande une chose pareille. Je déteste donner mes dessins. En échange du soleil, des étoiles, des océans et de tous les arbres, je veux bien y réfléchir. Dis-je, sachant pertinemment qu'elle n'acceptera jamais. Elle sait que je veux absolument avoir le soleil et les arbres. On se partage le monde depuis l'âge de 5 ans. Je suis en position de force en ce moment. Pour la première fois, la domination de l'univers semble à m'apporter. La incorporation de l'espace et en cunίνoc C'est important. Je pense que c'est compliqué.